Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un pi piquant à la façon de François Morellet sur la base d'une longueur de 5 cm pour les segments et d'un coefficient pour obtenir les angles de 10 degrés. Alors, je vous ai indiqué ici le début des décimales de pi, début puisqu'il y a un nombre de décimales infinies. Donc le chiffre des unités c'est 3, des dixièmes 1, centièmes 4, etc. Et puis j'ai porté ici une longueur de 5 cm et pour les angles on prendra chaque décimale x 10 degrés, ce que vous n'êtes pas obligé de choisir. Vous pouvez choisir une autre longueur pour les segments, vous pouvez choisir aussi une autre mesure pour les angles en ayant bien conscience que ça va changer des choses sur l'allure et l'encombrement de votre œuvre. Et puis ça va aussi vous permettre finalement de porter plus ou moins de décimales. Alors voilà ce qu'on va pouvoir obtenir, là on n'est pas tout à fait sur l'image sur une longueur de 5 cm, on est sur une longueur de 5,5 cm, tout simplement parce que c'est le rayon de mon rapporteur et que c'était pratique, ça me permettait de ne pas avoir à mesurer. Là je vais vraiment le faire avec 5 cm pour que ce soit transférable justement à n'importe quel matériel. Alors mon premier segment, je vais le placer ici parce qu'on a vu sur l'image que je vous ai montré précédemment le chemin finalement parcouru par le dessin. Donc le sommet de l'angle, je vais le placer ici et comme mon chiffre des unités c'est 3, je vais commencer par représenter un angle de 30 degrés. Donc 30 degrés ça m'amène ici, je n'en conserve que 5 cm, puisque c'est le choix qu'on a fait ici, mais qui peut être différent. Je vais ici porter 30 degrés, mais vous n'êtes pas du tout obligé de l'écrire, vous pouvez nommer vos points, vous pouvez coder vos longueurs de segment, marquer les angles, ou alors ne rien faire de tout ça. Vous pouvez évidemment utiliser des couleurs différentes, etc. Il faut vous faire plaisir là-dessus. Alors le truc à bien comprendre, c'est que maintenant que j'ai une 30 degrés que je vais coder dans la même couleur, maintenant que j'ai représenté mon premier angle, le sommet de l'angle qui était ici, pour l'angle suivant, va se déplacer là. Et l'angle que je vais représenter, il est de l'autre côté de ce segment, qui porte une séquente en fait. On va bientôt voir ensemble les angles alternes internes, on va en reparler. Donc le plan, c'est vraiment que vous alterniez à chaque fois. C'est-à-dire que mon angle de maintenant 10 degrés ne doit pas se retrouver par ici. Il doit se retrouver de l'autre côté de ce segment. Donc puisque j'ai un 1, j'ai comme je le disais à l'instant 10 degrés. Donc moi je suis obligée de retourner mon rapporteur, et de le lire à l'envers. 10 degrés, ça m'amène ici. Et j'en conserve 5 cm. Toc. Ça m'amène là. Donc là, j'ai évidemment des côtés de même longueur, et ici j'ai mon 10 degrés. Voilà. Alors je continue, je vais prendre une autre couleur. Cette fois, j'ai 4. Donc je repars, cette fois, de ce sommet pour mon angle. Et 40 degrés, ça m'amène là. Je trace. Là je mets mon stylo juste pour tenir ma règle, parce que je sais que je dois raccourcir mon segment. Et ici, toc, j'ai bien des côtés à nouveau de même longueur. Et là, j'ai 40 degrés. Voilà. Et je vais continuer comme ça, à représenter mon pipiquant. Et je vous rappelle que si vous arrivez suffisamment loin dans les décimales, mais alors il faut quand même arriver vraiment loin, et bien quand vous rencontrez un 0, à la place, vous prenez 10, comme sur un des 10. Donc si vous avez une décimale de 0, vous allez prendre du coup 100 degrés, ce qui va vous permettre d'ailleurs d'avoir un angle obtue qui va infléchir le chemin, la direction donnée par la suite de votre dessin. Vous pourriez choisir de garder 0, mais dans ce cas-là, évidemment, ça fait qu'on saute une décimale. Donc voilà. On va faire comme François Morellet, on va prendre 10 à la place de 0. Alors voici des illustrations de ce que ça peut vous donner. Donc là, un dessin, un autre dessin, avec 10 degrés. Donc comme celui que moi je vous ai présenté en couleur au départ, et comme celui que j'ai commencé à réviser. Voici maintenant un dessin avec un coefficient de 5 degrés. Donc là, forcément, vous voyez que les angles sont tous deux fois plus petits que dans le dessin que nous on a réalisé. Ce qui vous permet de tasser la figure, en fait, et de placer plus de décimales. Et voilà un dernier dessin fait par Laura, qui est AED en pré-pro dans ma classe, que j'ai beaucoup de chance d'avoir à mes côtés, qu'elle a réalisé, donc tous les dessins sont d'elle d'ailleurs. Et celui-là, elle l'a réalisé avec toujours 5 cm, mais 3 degrés. Donc vous voyez que ça réduit encore. Des élèves m'ont demandé s'ils pouvaient conserver, en fait, fois 1, garder les décimales en degrés. Alors vous pouvez, mais vous allez obtenir un dessin qui va être un petit peu compliqué à réaliser. Puis un degré, c'est vraiment très très petit, il va falloir être très 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 soigneux. Sans doute, du coup, avoir des longueurs supérieures pour que les différences se voient, en fait, entre les angles. Et vous allez obtenir des angles qui vont quand même tous être très très proches les uns des autres, puisqu'on ne va jamais dépasser 10 degrés. Donc là, c'est vraiment petit petit. Voilà. Et bien, si vous avez des soucis, il ne faut pas hésiter à m'écrire sur Pronote ou sur le blog pour ceux qui ne sont pas mes élèves et qui auraient envie de le réaliser. Et puis, surtout, surtout, faites-vous plaisir. Prenez, choisissez des matériaux variés. Choisissez les mesures, enfin, les grandeurs, en fait, qui vous plaisent. Et puis réfléchissez bien à ce dont vous allez avoir besoin comme matériel par la suite, puisque je vous rappelle que là, ce que je vous demande de réaliser, c'est un essai, une projection, en fait, pour pouvoir ensuite réaliser l'œuvre définitive. Bonnes vacances ! Merci. 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 Merci.